RMC Apoli Matin Allo Marie ? Allo Marie, une question de Valentine ce matin à 6h20 elle a entendu qu'un grand nombre de gels hydroalcooliques n'étaient finalement pas fiables et elle voudrait savoir comment on choisit ce gel ? Ce sont des chiffres assez surprenants qui ont été publiés cette semaine par la répression des fraudes qui a vérifié si la concentration en alcool des solutions hydroalcooliques était suffisante résultat sur 162 produits analysés, 73% sont à minima non conformes 73% ? Alors ça peut être un problème d'étiquetage, bon voilà, c'est pas forcément qu'ils sont inefficaces à 73% contre le virus mais 13% sont carrément dangereux parce que la quantité d'alcool qu'ils contiennent n'est pas suffisante et donc ils ne servent tout simplement à rien, c'est-à-dire qu'ils vont nettoyer les mains mais ils ne sont pas efficaces contre les virus Alors est-ce qu'on a la liste des gels qu'il ne faut surtout pas acheter ? La répression des fraudes n'a pas communiqué le nom de tous les gels qui posent problème justement quand c'est un problème d'étiquetage par exemple mais on peut retrouver au moins les plus dangereux, ceux qui font l'objet d'un retrait rappel je vous ai mis d'ailleurs sur le site rmc.fr un lien vers le site de la DGCCRF où vous pouvez retrouver les références de tous ces gels on voit par exemple un avis de rappel pour une solution hydroalcoolique dénommée gel main ou alors des gels de la marque Verita Pharma ou encore Ondermo vous verrez, il y en a quand même pas mal Mais comment Valentine peut être sûre de choisir un gel hydroalcoolique efficace ? Alors justement la répression des fraudes donne quelques conseils il rappelle notamment que seuls les gels ayant une teneur en alcool d'au moins 60% ou répondant à la norme EN 14476 sont efficaces donc c'est marqué sur le flacon normalement en tout cas la répression des fraudes conseille aussi de choisir un gel sur lequel il est écrit solution hydroalcoolique recommandée par l'organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains bon ben là vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème et par ailleurs le nom de l'alcool utilisé ainsi que sa concentration doivent absolument être précisés sur l'étiquette si ça n'est pas le cas, vous n'achetez pas Et donc se souvenir de cette norme EN 14476 on vous le redira mais c'est aussi sur le site rmc.fr merci